Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 6 techniques de productivité que j'ai vraiment adopté. Alors, la productivité, c'est vraiment un sujet qui est fondamental pour les infopreneurs. En effet, je me suis rendu compte que l'ennemi numéro 1, c'est la procrastination. Les gens ont des compétences, les gens ont des idées, les gens veulent monter des business en ligne. Mais à cause de tout ce qu'il y a dans votre vie personnelle, vous allez prendre du retard sur votre projet en ligne. Et au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, le constat est sans appel, vous n'avez pas suffisamment avancé. Être efficace dans son travail est donc une des choses les plus importantes pour réussir votre projet en ligne. Parce que sachez que de toute façon, l'espèce de tourbillon qu'est nos vies ne va jamais s'arrêter. Même quand on est infopreneur à plein temps comme moi, il y a sans arrêt des imprévus, il y a sans arrêt des contraintes. Et si on n'est pas organisé et efficace dans la manière de travailler, on prend forcément du retard. Ça fait 10 ans que je suis à mon compte et donc j'ai essayé énormément de méthodes de productivité. Mais au bout de ces 10 années, je me rends compte qu'il n'y a en fait que 6 stratégies que j'utilise vraiment. Vous savez ce que c'est ? Dès qu'on lit un bouquin, on se dit « Ah tiens, ça a l'air génial, je vais essayer, je vais essayer tel outil. » Et puis assez rapidement, on abandonne parce qu'on n'a pas forcément les résultats que l'on attend. Et la méthode soi-disant miracle finit au fond d'un tiroir et n'est plus jamais utilisée. Donc là, ce qui est intéressant pour vous, c'est d'avoir la liste de ces méthodologies qui sont très simples. Et à mon avis, c'est grâce à ça que je continue à les utiliser, c'est-à-dire leur simplicité. Une des premières choses qui est super efficace pour gagner du temps, c'est faire de la réponse vocale à vos emails. Alors, quand on commence à avoir un blog ou une chaîne YouTube qui tourne, les gens vous envoient des demandes d'informations, des demandes de conseils, et c'est très bien. Et moi, je fais partie de ceux qui les traitent à chaque fois, donc moi ou mon épouse. Évidemment, le volume, il est important, et je ne dis pas que c'est la tâche que je préfère. Mais c'est super important de respecter son audience et d'avoir au minimum la politesse de répondre aux gens qui vous interrogent. Il m'arrive parfois que les gens m'écrivent de véritables romans. Et pour pouvoir répondre de façon plus vite, en fait, j'utilise un site internet qui est gratuit, qui s'appelle Voice Recorder. Vous trouverez le lien dans la description. J'enregistre ma réponse en vocal, ce qui est bien plus rapide que de répondre point par point par écrit. Et ensuite, j'enregistre rapidement la réponse dans un drive. Donc moi, en l'occurrence, j'utilise Pcloud, mais ça pourrait être aussi OneDrive ou Google Drive ou Dropbox. Et là, ce que je fais, c'est qu'en un clic de souris, je génère un lien de partage. Je retourne sur l'email et je fais une petite réponse automatique. Bonjour, votre réponse en audio se trouve juste ici. N'oubliez pas de la télécharger car l'hébergement longue durée n'est pas garanti. Donc ce message est un template que j'ai sauvegardé. Il ne me reste plus qu'à copier le lien qui m'a été généré par Pcloud. Ça rajoute un côté qui est super vivant parce que les gens, ils ont une réponse personnalisée qui est en audio. Donc c'est cool d'un point de vue communautaire. Et ça permet de faire des réponses qui sont complètes de façon extrêmement rapide. La deuxième stratégie que j'utilise toujours, c'est celle du temps sacré. Lorsque je me mets au travail, je me mets dans une pièce, je mets mon téléphone sur silencieux, même mieux des fois, j'éloigne mon téléphone. En effet, les téléphones sont toujours en train de vibrer et de vous afficher des notifications. Et très rapidement, on quitte sa tâche principale pour répondre. Et puis quand on répond à un message WhatsApp, on a envie d'en répondre à un deuxième. Quand on va sur les réseaux sociaux, on évite assaillis de choses divertissantes qui vont vous détourner de votre travail. C'est pour ça que moi, tout ce qui est notification, c'est à 100% désactivé sur mon ordinateur et au maximum sur mon téléphone. Et quand j'ai vraiment besoin d'être concentré, mon téléphone est dans une autre pièce. Ça me permet d'être focus. Et en fait, ce que je fais, c'est que je mixe cette stratégie avec la technique du Pomodoro. Le Pomodoro, qu'est-ce que c'est ? Vous savez, c'est le minuteur de cuisine en forme de tomate. On sait qu'on est efficace que par série de 20-30 minutes maximum. Et ensuite, le cerveau a tendance à vouloir débrancher. Donc ce que je fais, c'est que je me mets un compte à rebours sur mon ordinateur d'une trentaine de minutes. Et quand les 30 minutes de travail sont achevées, je me refais un petit break de 10 minutes. Je peux utiliser ces 10 minutes pour me boire un petit café, aller prendre l'air dehors ou même répondre à un message WhatsApp. Et ensuite, je réenchaîne une séance de 30 minutes de travail, temps sacré, interdit de me déranger, sans aucune interruption. La stratégie suivante, c'est une stratégie que j'ai découvert dans l'industrie, c'est le timeboxing. Alors c'est un truc de bourrin, il ne faut pas le faire tout le temps parce que c'est épuisant. Mais quand vous avez une grosse tâche qui n'avance pas, ça peut valoir la peine. J'avais une cliente coaching qui avait écrit son e-book et qui voulait le mettre en forme. Elle avait contacté une graphiste, mais les devis étaient trop élevés pour elle. Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'un matin, elle s'est mise sur Canva, elle a repris son fichier et elle a retravaillé toute la mise en forme. Et elle s'était dit, ok, quoi qu'il arrive, à la fin de la journée, la mise en forme sera finie. C'est quelque chose que vous pouvez aussi faire avec une page de vente. Si vous n'avez pas l'habitude d'en écrire, je sais que ça peut être très très long. Et donc l'astuce, ça va être de vous dire, ok, quoi qu'il arrive, ce soir, 20h, la page de vente sera finie. Alors, ça peut parfois se faire au détriment de la qualité, mais il faut comprendre qu'à certains moments, avancer est nécessaire. Si vous êtes du genre perfectionniste, à vous perdre dans les détails, à passer trois heures sur des petites choses sans intérêt, travailler en timeboxing avec cette date limite, cette heure limite, ça vous met une espèce de pression. Vous êtes obligé de faire des compromis où vous allez vous dire, ok, je ne vais peut-être pas passer trois heures sur la formulation de mon accroche, mais au moins il faut que ça avance, il faut que j'écrive et je dois obtenir un résultat. Donc le timeboxing, c'est un super truc, surtout si vous vous mettez une petite récompense après. Du genre, ah bah si je réussis à finir ma page de vente avant 18h, eh bien ce soir à 20h, j'irai m'offrir une petite place de cinéma. La stratégie suivante, c'est celle du crapaud. Donc ça, c'est une stratégie qui a été expliquée par Brian Tracy dans son excellent livre « Avaler le crapaud ». C'est une stratégie que j'utilise toujours. Un exemple, ce sont les emails. Comme je vous l'ai dit, à Traffic Mania, on en reçoit beaucoup. Et ce qu'on fait, c'est qu'on commence toujours la journée par traiter les emails. Donc moi, la première chose que je fais quand j'ouvre mon ordi, je fais les réponses aux emails. J'avais lu une interview d'un blogueur américain qui s'appelle Pat Flynn. Il disait qu'il avait 400 messages non lus sur sa boîte vocale. Ça, c'est ce qui arrive quand on n'est pas rigoureux et quand on ne le fait pas tous les jours. Ça s'accumule et à un moment, ça devient tellement énorme qu'on n'arrive plus à les traiter et on les laisse tomber. C'est un peu la même chose que le syndrome de Diogène avec les gens qui ne sont pas rigoureux dans le nettoyage de leur habitation et qui laisse les détritus s'amasser, au bout d'un moment, il y en a tellement qu'ils arrêtent tout simplement de faire le ménage et ils plongent dans une espèce de dépression entourée de détritus. Avec votre boîte mail, c'est exactement la même chose. Moi, traiter les emails, ce n'est pas la partie du boulot que je préfère. Je le fais parce que c'est important pour mon audience. Et comme c'est une des tâches que j'aime le moins, j'attaque ma journée par ça. C'est ça l'idée d'avaler le crapaud, c'est de se dire « Ok, si la première chose qu'on fait dans sa journée, c'est d'avaler un gros crapaud dégoûtant, le reste de la journée n'est que du plaisir. » Et en effet, une fois que j'ai fait ça, je peux attaquer la création de contenu, tourner mes vidéos, créer mes formations, mes pages de vente, qui sont des sujets qui m'amusent plus. Et au moins, je n'ai pas la pression de me dire « Ah là là, il est 16h, je n'ai pas encore fait les emails, il faut que je le fasse. » « Ah non, je le ferai demain. » Et puis le lendemain, il y en a deux fois plus et ça devient vite ingérable. C'est une stratégie que j'ai martelée à ma fille pour son travail scolaire. Évidemment, quand elle rentre du collège, comme toutes les gamines, elle n'a qu'une seule envie, c'est de se mettre sur une tablette ou c'est d'aller jouer dehors avec le chien et de surtout pas faire ses devoirs. La phrase que je lui dis tout le temps, c'est ma puce « avale ton crapaud, va faire tes devoirs et après tu verras, tu auras l'esprit tranquille et tu pourras faire absolument ce que tu veux. » L'astuce de productivité suivante, elle est super efficace pour les pages de vente ou n'importe quel contenu écrit, c'est la dictée vocale. Alors pendant des années, j'ai utilisé un logiciel qui s'appelait Dragon par l'éditeur Nuance ou je ne sais plus si c'est Nuance par l'éditeur Dragon, peu importe. Maintenant, j'utilise beaucoup la dictée vocale qui est inclue dans Microsoft Word qui est disponible dans la version Premium à laquelle je suis abonné et elle fonctionne super bien. Il y a juste un petit temps d'apprentissage. Au début, ce n'est pas très naturel de dicter des mots à son ordinateur et de réussir à faire de bonnes phrases. Il faut juste s'accrocher pendant cette période de quelques heures qui n'est pas évidente. Mais ensuite, le gain de temps est phénoménal. Il faut savoir que si vous cherchez dans l'aide Microsoft Word, vous y trouverez un tutoriel qui vous liste tous les mots importants. Par exemple, pour faire à la ligne, en dictée vocale, Word, on ne dit pas à la ligne, sinon il écrit à la ligne. Il faut dire nouveau paragraphe. Donc, il y a une dizaine, une douzaine de commandes qu'il faut connaître et qui permettent d'être vraiment super rapide. Et quand on a l'habitude et qu'on connaît les quelques commandes Microsoft Word, on écrit à une vitesse qui est absolument démentielle. Ça marche vraiment bien sur la partie un peu pénible des pages de vente qui est celle où on fait le détail du produit. Je ne sais pas pourquoi, dans les pages de vente, c'est toujours ça qui m'a gonflé, c'est de faire le détail du produit. Là, je le fais systématiquement à la dictée vocale et ça me permet de traiter ce point-là de la page de vente juste en quelques minutes. C'est super efficace et vous pouvez vraiment écrire vos emails, vos articles de blog, vos pages de vente à la vitesse de l'éclair en utilisant cette stratégie. Et enfin, la dernière méthode de productivité que j'utilise, c'est Evernote. Evernote, c'est une application dans sa version gratuite qui permet d'avoir une gestion de notes entre votre ordinateur et une application smartphone. Il faut savoir que trouver des idées, ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et les idées, elles viennent aussi un peu n'importe quand. Elles peuvent venir quand vous êtes dans la salle d'attente chez le dentiste. Et moi, je sais qu'il y a un truc que j'ai toujours sur moi, c'est mon téléphone portable. Donc, quand j'ai une idée, je prends Evernote et j'ai une petite note qui est idée de contenu. Alors, j'ai une note idée de contenu gratuit, voilà, article, vidéo. Et j'ai une autre note qui est idée de formation. Et dès que j'ai une idée qui me vient en tête, je la note dans Evernote. Et ensuite, je la retrouve sur mon ordinateur parce que c'est synchronisé. Et bien sûr, après, quand j'ai besoin de me mettre au travail et de créer un contenu, de créer une formation, j'ai tout de suite un réservoir à idées qui est alimenté au fur et à mesure. Donc, c'est un gain de temps qui est vraiment super intéressant. Donc, vous le voyez, ce sont des stratégies qui sont simples, qui reposent sur des outils qui sont largement disponibles. Et ce sont vraiment celles qui ont tenu la distance pendant des années. Je considère donc que ce sont les plus efficaces. Appliquez-les et vous verrez que vous arriverez beaucoup mieux à gérer la charge que représente votre projet blogging, votre projet YouTube. Si vous voulez aller plus loin, en vous abonnant à la newsletter de Trafficmania, vous recevez deux formations. D'abord, un guide sur le copywriting, sur les titres. C'est un point fondamental quand on est YouTuber, quand on est blogueur. Et enfin, vous recevez aussi une formation complète sur le trafic. Donc, je vous invite à rejoindre les 26 000 infopreneurs qui sont déjà inscrits à la newsletter. Le lien est dans la description. Vous recevrez aussi des conseils exclusifs par email. Merci de me dire en commentaire les stratégies de productivité que vous utilisez. Je serai heureux d'en découvrir d'autres, de les tester, et de voir si elles aussi, elles s'installent dans ma routine de travail dans la durée. J'ai hâte de lire vos commentaires. Merci beaucoup et à bientôt.